salut à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter à nouveau de la mobilité électrique sur la chaîne donc c'est la marque kukirin.net effectivement et on va découvrir tout simplement un vélo pliant donc vraiment quelque chose d'assez compact qui va permettre de pouvoir l'amener tout simplement facilement dans un coffre voilà être tout simplement compact et on est parti pour l'installation et le montage allez et voilà nous avons maintenant donc monté le vélo sincèrement ça m'a pris dix minutes il suffit juste de monter donc la roue avant c'est extrêmement basique et simple et puis la partie du guidon mais voyez vous avez des systèmes aussi de serrage comme ça donc c'est vraiment très très simple alors si on voyait un petit peu dans le détail alors je suis plutôt surpris en fait je n'avais pas fait attention la batterie en fait se situe ici donc en fait c'est intégralement c'est le tube qui est sous la selle ce qui permet donc avec un système de verrouillage par clé pour pas qu'on se la fasse voler pour pouvoir sinon la transporter facilement pour la recharger donc c'est vraiment assez ingénieux et vous voyez que dessous vous avez en fait un système qui vient s'y interconnecter donc c'est bien le bain de la de la selle qu'on voit ici ensuite donc vous avez comme très souvent vous avez plusieurs vitesses donc il ya cinq vitesses je rappelle que alors non il ya trois vitesses autant pour moi je vois que là je rappelle que la norme en fait en france c'est 25 km heure maximum avec ces types d'engin on va dire ça comme ça quand vous roulez vous avez effectivement la partie vitesse que vous allez faire ici vous avez cette vitesse sur le dérailleur shimano en sachant que en fait on n'est que sur 7 à l'arrière et à l'avant il y en a qu'un c'est pas comme sur un vtt standard où il ya souvent trois vitesses à l'avant et 6 ou 7 à l'arrière là on est vraiment sur quelque chose où il ya que à l'arrière donc avec le moteur on reviendra sur les spécifications un peu plus en détail les freins à disque à l'avant à l'arrière donc comme ça ça assure un très très bon freinage une très bonne sécurité de la lumière à l'avant de la lumière à l'arrière donc c'est très sympa donc le format est plutôt plutôt un peu atypique à gérer ces petits vélos sur des petits trous mais avec une selle plutôt grande et effectivement un guidon assez haut donc on a une position d'assises et qui est vraiment très sympa je dirais plus sympa que peut-être un vtt standard suivant les trajets qu'on a à faire moi j'aime j'apprécie bien cette cette positionnement et il faut savoir qu'on a d'origine tout est installé mais cette petite gâchette qui est en fait comme une trottinette électrique c'est à dire que vous pouvez ne pas accélérer ne pas pédaler et vous allez pouvoir accélérer directement en appuyant sur cette gâchette donc comme une trottinette électrique c'est ce que je disais donc avoir la puissance instantanée donc ça le vélo que je vous ai présenté précédemment aussi vous pouvez le faire mais c'était entre guillemets une petite option à rajouter sur le voilà sur sur ce vélo là c'est livré comme ça donc c'est à vous de choisir je dirais le le fonctionnement que vous voulez et directement en fonction des situations vous pourrez le faire donc la force de ce vélo c'est effectivement de pouvoir démontable et pliable donc comme vous voyez ici voilà donc il ya un système pour venir décoincer et surtout pouvoir après par la suite le plier donc je vais vous montrer comment on peut faire donc voilà exactement le format une fois plié alors en sachant qu'on peut venir également au niveau du guidon encore plus le plier donc là j'ai juste fait si vous voulez le système central on va dire de pli donc on est vraiment sur quelque chose d'assez compact l'objectif est de pouvoir le transporter soit facilement je sais pas moi si vous avez un petit ascenseur chez vous pour voir le remonter voilà pour pas qu'il soit en insécurité si c'est dans la voie publique ou alors ben le mettre dans un coffre de voiture également voilà donc je vais voir pour replier le guidon maintenant et je vous remontre donc là voilà j'ai plié également la partie guidon donc comme vous le voyez c'est pareil c'est un système de pince donc c'est très très solide par contre ça fait pas du tout qu'un caille ou alors ça ça pourrait avoir du jeu ou quoi que ce soit non on est vraiment sur quelque chose de très 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 solide donc c'est plutôt rassurant on va dire pour le vieillissement du vélo dans la dans la durée donc on est vraiment sur quelque chose d'intéressant et là on est vraiment sur un tout petit gabarit vraiment vraiment un petit gabarit on peut le lever comme ça à une main alors ça fait quand même un peu son poids on regardera tout à l'heure comme je dis mais on peut vraiment le mettre facilement dans un coffre c'est ce que je vais vous montrer donc c'est parti le vélo dans le coffre du modèle y allez on va voir ça tout de suite et vous voyez il y est déjà donc on prend on va dire allez un peu plus de la moitié du coffre il vous reste un peu d'espace ici pour ranger quelques affaires sur le côté mais on est vraiment sur voilà le transport d'un vélo juste au niveau du coffre donc ça reste quelque chose de plutôt très très intéressant pour ceux qui ont besoin un peu de mobilité aussi et qui ont quand même une voiture donc franchement le résultat est très très satisfaisant je vous montre le vélo et puis tu es en action donc on est parti effectivement donc avec le mode tout simplement de pédalage donc si on pédale au bout d'un moment tout simplement la batterie et le moteur va s'enclencher comme je vous le montrais vous avez une gâchette qui peut elle prendre directement le relais donc vous montre voilà donc ça freine très bien il n'y a pas de problématique là dessus donc c'est un vélo d'adulte bien évidemment mais on voit que de par sa morphologie en fait je dirais un enfant voilà à peu près de 1m50 peut aussi en faire sans problème parce que c'est vrai que c'est c'est assez adaptable en haut et en bas la selle peut encore baisser là on la voit là mais peut être un peu plus basse mais elle peut aussi beaucoup plus montée donc même pour des grands grands gabarits il n'y a pas de souci j'ai fait le test voilà avec quelqu'un de 1m85 et ça ça pose aucun problème et on est plutôt à l'aise dessus et comme je dis en fait ça se situe entre une trottinette électrique et un vélo électrique tout simplement parce que c'est un petit peu le je dirais le meilleur des deux mondes et surtout on peut le plier donc finalement quand on regardait sur la vidéo de la trottinette électrique que j'ai présenté récemment on n'est pas sur quelque chose de beaucoup moins compact voire peut-être limite plus que plus compact que la trottinette alors c'est un tout petit peu plus lourd qu'une trottinette électrique par contre mais on a un confort de vélo donc on est assis dessus une certaine stabilité qu'on peut moins avoir avec une trottinette électrique comme vous le voyez à nouveau voilà ça freine très bien je pense qu'on va s'en arrêter là je vais aller voir avec vous un petit peu les spécifications un peu plus technique sur cette fin de vidéo et puis je vous dis à nous voilà sur le site de geekbuying comme vous le voyez comme la majorité des produits que je vous présente du site en fait il ya des stocks en europe s'il veut dire que vous recevez le produit très rapidement chez vous une fois commandé donc le prix ça c'est le prix actuellement des fois il ya des codes promo n'hésitez pas à regarder en description de la vidéo donc on est sur un voilà vous voyez exactement le vélo et donc là vous avez des descriptifs comme je voulais présenter si on descend un petit peu plus bas voilà ce qu'on nous dit tout simplement on est sur un dérailleur shimano je n'ai pas précisé tout à l'heure donc ça reste un gage de qualité les autonomies on va dire partir sur 30 km on peut faire 45 km en mode un peu écho donc voilà vitesse max 25 on a effectivement également une recharge en 5 6 heures donc dans la nuit c'est recharger le moteur il ya plusieurs voilà c'est un 250 autres avec des pics possibles à 430 ça peut monter des cotes de 15% et puis aussi toute la partie l'étanchéité il peut supporter jusqu'à 120 kg voilà ensuite on va retrouver pas mal de d'image on vous montre quand même que ce cadre est de très très grande qualité je remets bien en avant cette cette robustesse en fait et cette épaisseur de cadre qui est vraiment qui est très rassurant donc là on voit effectivement les sept vitesses et puis la batterie donc la batterie comme je l'expliquais un qui en fait dans le dans le système de la selle donc c'est vraiment très ingénieux vous pouvez juste monter votre selle suivant voilà si vous avez par exemple une cave vous allez mettre votre vélo et vous voulez juste le recharger ou également comme vous pouvez le plier avec vraiment de toute petite taille j'imagine effectivement dans des des petits endroits des ascenseurs un peu parisiens si on veut réussir à monter le vélo on peut le stocker chez soi donc voyez la taille quand il est replié voilà il vous communique les dimensions donc le système de serrage voilà c'est ça et c'est vraiment comme je le dis à nouveau c'est vraiment une très très bonne qualité robustesse et comme vous le voyez vous pouvez mettre dans un coffre d'ailleurs je pense que c'est un modèle y effectivement qu'on voit en vidéo tout comme j'ai pu faire la démonstration donc je vais m'arrêter là effectivement si vous avez des questions n'hésitez pas à venir en commentaire regardez en description les liens et puis les codes promo s'il y en a je vous recommande ce produit ici pour vous voilà ça fait partie des usages que vous recherchez vraiment on est sur un truc vraiment une qualité vraiment voilà que moi je peux recommander j'en suis vraiment satisfait donc n'hésitez pas à partager la vidéo voilà la faire connaître aux gens autour de vous qui pourraient être intéressés je vous dis à très bientôt bonne fin de journée partagez sur youtube suivez moi sur youtube instagram twitter et facebook allez ciao ciao